Je m'appelle Paul Duvignot et je suis représenté par l'agence Sports Model. Je suis originaire d'Osegore, c'est là où j'ai grandi avec ma famille depuis l'enfance. J'ai commencé à surfer forcément à l'âge de deux ans et demi, la première fois que mon père m'a mis sur une planche de surf. Le matin on se réveille ou pour la semaine, c'est regarder les prévisions, comment sont les vagues. Et c'est comme ça qu'elle régit ma vie depuis le début. Je suis artisan, je fabrique des planches de surf, je suis aussi prof de surf. On est ici dans mon atelier qui est aussi mon lieu de vie et de création au quotidien. Moi j'ai commencé à fabriquer des planches très jeune à partir de l'âge de 13 ans. Cette influence par rapport au shape que j'ai eu, ça vient d'un bon traumatisme d'enfant d'aller chez un vieux shaper du coin qui s'appelait Gitu Garcia. Gitu pour moi ça a toujours représenté en sorte de dieu, une personne qui savait tout réparer. On pouvait lui amener n'importe quoi, il le refaisait et c'était réutilisable après. C'était vraiment une grosse influence pour moi. Et donc oui à l'âge de 13 ans où j'ai commencé à dire à mes parents, j'aimerais fabriquer une planche de surf etc. Ils m'ont dit mais t'es fou, les matériaux c'est quand même des cours des chimiques. Et j'ai trouvé la faille où du coup j'ai commencé à fabriquer des planches en bois. J'ai amélioré mon surf et mon niveau en shape en même temps. Et aujourd'hui c'est ce que je continue à faire, à travailler vraiment sur les petits détails de shape qui vont faire la différence. C'est un métier qui est très difficile et qui est en fait ouvert à tout. Chaque shaper a un peu sa ligne directive par rapport à ce qu'il imagine et qu'il conçoit. La planche doit ressembler à ça. Je travaille quasiment qu'avec des locaux, des gens qui m'y connaissent et qui veulent une planche au fait bien fait. Mais ça n'a pas empêché que j'ai des débouchés pour créer des planches pour des pubs télé par exemple ou même pour des gros événements comme récemment avec Brightling qui m'ont commandé une planche pour le Wilson Waves. D'avoir grandi avec cette communauté là, des anciens surfeurs locaux, c'est toutes des valeurs et une culture du surf qui pour moi est hyper importante et que je continue aujourd'hui à transmettre et surtout via mes cours de surf évidemment. Fabriquer les planches de surf, ça comprend en réalité deux métiers. Il y a le shape, c'est à dire mettre en forme une planche de surf à partir d'un point de mousse. Et il y a le métier de glaceur. Le glace, c'est toute la partie résine, c'est à dire on entoile la planche avec de la fibre de verre et c'est ce qui lui donne son imperméabilité déjà et sa solidité. C'est vraiment deux métiers qui vont ensemble que moi je réalise et comme je disais, je suis un petit artisan, je ne fais que 30 à 40 planches par an et pour moi ça me tient à coeur de vraiment travailler mes planches du début à la fin de manière artisanale. Pour les compétitions de Longue Borge, j'ai commencé tout simplement localement à faire Championnat des Landes à la base où en espoir j'étais tout seul. Donc je participais en Open, donc j'avais 15-16 ans et je faisais contre les grands. Au Longue Borge, il y a vraiment un côté un peu plus famille où les anciens, entre guillemets, t'aident un peu à progresser, que j'ai préféré au Short Borge. Donc je me suis mieux senti dans cet univers là. Et puis donc forcément après Championnat des Landes, Championnat d'Aquitaine, Championnat de France, ainsi de suite. Et puis donc c'est là que le côté compétiteur a commencé à vraiment rentrer en jeu. La compétition m'a aidé à arriver à ce niveau là, à me pousser, à donner du meilleur de moi. Et puis du coup de faire la transition sur le voyage et le Free Surf. Et donc de voir le sport autrement et plus comme une famille, une culture. Le monde du surf a beaucoup changé ces dernières années. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus accessible qu'avant. Quand j'avais 5 ans et que je voulais une combinaison, il n'y avait pas de combinaison. Ma première combi, elle était 10 fois trop grande. Aujourd'hui, les gamins ont accès à tous les matériaux qui sont beaucoup plus faciles. C'est bien d'un certain côté parce que l'industrie du surf a énormément fait développer la région. Mais d'un autre côté, c'est un confort de vie qui change aussi avec tous les problèmes que ça amène aussi côté terre. Et donc quoi qu'il arrive, le surf et les bonnes vagues, ça reste le surf et les bonnes vagues. Et voilà, il y a toujours un plaisir énorme que ce soit dans les petites vagues à faire partager aux autres. Ou dans les grosses vagues avec les copains où on se challenge. Ce qu'il faut voir dans tout ça, c'est que le shape, le surf, ce n'est pas un métier, ce n'est pas un sport. C'est plus vraiment un art de vivre, de choses qui pour moi vont vraiment ensemble. Moi, j'ai eu ce rêve-là depuis gamin. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai. Donc, c'est dur que ça passe par des moments où tu n'as pas d'argent, où tu travailles et tu récupères le prix du travail que bien plus tard. C'est un engagement dans sa manière de vivre, dans tout, absolument tout. À un moment, en tout cas, ça a été vraiment un investissement qui en a valu le coup. Et même si c'est toujours dur encore, il y a des moments bons, des moments mauvais. Quel que soit le rêve ou l'envie, vas-y, donne-toi à fond. Et un jour, ça finira par payer, c'est sûr. Merci Sportsmodel pour l'interview et à la prochaine.